Xiaopi, une forme de correspondance et de document d'envoi de fonds parmi les Chinois d'outre-mer dans le passé, a été reconnu par l'UNESCO pour son importance mondiale et sa valeur historique et culturelle exceptionnelle. Une exposition de deux jours est organisée dans la capitale thaïlandaise Bangkok pour présenter l'histoire et la culture de Xiaopi. Cette exposition se déroule jusqu'à ce lundi. La Thaïlande est l'un des pays d'Asie du Sud-Est qui compte la plus grande population de Chinois d'outre-mer originaire de la région de Shao-Shan dans le sud de la Chine. Xiaopi n'est pas seulement considéré comme un pont reliant les Chinois d'outre-mer à leur pays d'origine, mais aussi comme un témoignage de l'amitié de longue date entre la Chine et la Thaïlande. Lorsque les Chinois doutes-mer s'aventurent à l'étangé, ils n'établissent pas seulement des carrières grâce à leur travail acharné et à leur sagesse, mais introduisent également la culture de leur ville natale et les traditions chinoises dans les pays étangés. La Thaïlande, par exemple, est riche en éléments culturels qui présentent des caractéristiques de la province du Guangdong, comme la gastronomie, les vêtements, l'architecture et l'opéa de Shao-Jou. Grâce au réseau des Chinois doutes-mer, le patrimoine cultural de notre patrie a été transmis à la Thaïlande et à d'autres pays dans le monde, ce qui constitue une contribution majeure des Chinois doutes-mer à la diffusion de la culture chinoise.